... Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Desraux, à la réalisation Agnès Prevelle. L'émission est diffusée une à deux fois par mois, le dimanche entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écouter et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusroen.fr Et vous pouvez réagir au déroulement ou au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. Nous enregistrons cette émission, le 11e numéro de la 4e saison d'Aux miroirs de Clio, dans les locaux de Radio Senghor, la radio du lycée Léopold Sédard-Senghor d'Evreux, notre partenaire aujourd'hui, avec l'aide technique et précieuse d'Agnès Prevelle et de Franck Tuleff. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jérôme Burtin. Bonjour à vous. Bonjour. Jérôme Burtin, vous êtes agrégé d'histoire, professeur d'histoire-géographie et nous allons parler aujourd'hui en votre compagnie de la France au Moyen-Âge et plus particulièrement de la légitimation religieuse du pouvoir royal. En fait, nous nous rendons compte d'une conférence que vous avez donnée au lycée Léopold Sédard-Senghor d'Evreux en mars 2017, une conférence intitulée Rex Christianissimus, la légitimation religieuse du pouvoir royal français à la fin du Moyen-Âge. Alors, c'est de bonnes méthodes, peut-être, que de commencer par donner quelques définitions, quelques enjeux du sujet. Alors, revenons peut-être sur le mot clé de votre conférence donnée le 30 mars dernier, légitimation religieuse. Qu'est-ce qu'on entend par là, Jérôme Burtin ? Alors, la légitimation religieuse, légitimer quelque chose, c'est le justifier. Et donc, légitimer le pouvoir royal français, c'est en réalité essayer de justifier trois choses à la fois. D'abord, l'existence du pouvoir monarchique lui-même. Ensuite, le fait que ce pouvoir soit détenu par un individu en particulier, par un monarque particulier. Et enfin, essayer de justifier les actions qui sont entreprises par ce monarque. Et donc, dans ma conférence, j'ai essayé de m'intéresser à un type particulier de légitimation, qui est la légitimation religieuse. C'est-à-dire la manière dont le pouvoir royal prétend être issu de l'élection divine, prétend être issu du choix de Dieu. D'accord. Donc, c'est une manière, en quelque sorte, de s'interroger sur le sacré au Moyen-Âge. Et donc, là aussi, c'est un mot qui est ambigu. Est-ce qu'il a du sens au Moyen-Âge ? Est-ce que c'est le même qu'aujourd'hui ? Enfin, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ça ? Oui, je pense qu'il faut vraiment revenir sur cette notion de sacré, puisque dire que le roi est choisi par Dieu, ça revient à dire que ce roi est sacré, et que donc, il quitte d'une certaine manière le monde ou le domaine du profane. Donc, on a cette opposition, cette dichotomie entre sacré et profane. Alors, on peut rappeler qu'étymologiquement, sacré, ça vient du latin sacer. Et le sacer, c'est ce qui est voué au Dieu. Ça désigne ce qui ne peut être touché sans, d'une part, souiller ce qui l'a touché. Lorsque le sacré est touché par le profane, ce profane est souillé, et c'est ce qu'on appelle le sacrilège. Et en même temps, lorsque ce sacré est touché, eh bien, il est lui-même souillé par le geste du profane. D'accord. Et cette articulation sacrée-profane, ce n'est pas une projection contemporaine sur l'époque médiévale ? Ce sont des catégories qu'on manipule aussi à l'époque moderne et à l'époque contemporaine. Est-ce que ça a le même sens, Jérôme Burtin ? Oui, alors, ce sont des catégories qui irriguent l'histoire occidentale, et même beaucoup plus largement depuis l'Antiquité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au Moyen-Âge, ce qui est sacré est nécessairement consacré. Alors, quelle est la distinction ? Sacré-consacré. Eh bien, c'est le fait que les choses qui sont sacrées au Moyen-Âge ne peuvent le devenir que par l'action d'une institution, qui est l'institution ecclésiale, qui est l'Église catholique, puisque c'est l'Église catholique qui est la seule maîtresse de la distinction entre le sacré et le profane. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la dimension sacrée du pouvoir royal, eh bien, elle est hétéronome dans sa justification. L'institution royale devient sacrée par l'action d'une autre institution, qui est celle de l'Église. Et ça, ça permet de distinguer le Moyen-Âge de d'autres périodes historiques dans lesquelles on utilise d'autres notions, pour lesquelles on peut évoquer d'autres expressions. Je pense à celle de religion civique, de religion séculière, ou encore de religion laïque. Dans ce cas-là, c'est un principe laïque, non religieux, qui devient sacré. Mais ça, ce n'est pas le cas au Moyen-Âge. Alors, évidemment, on imagine qu'en s'interrogeant sur la notion de sacré, sur la notion de sacralité, on rencontre un rituel qui est vraiment peut-être, qui semble très connu historiographiquement, qui est le rituel du Sacre des Rois de France. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Sacre, finalement ? Soyons un peu simples et concrets, Jérôme Murtin. Alors, le Sacre, c'est bien plus qu'un couronnement. Un Sacre, c'est à la fois un couronnement et une onction. Alors, qu'est-ce qu'on entend par onction ? Une onction, c'est le fait d'être oint, c'est-à-dire le fait d'être enduit d'une huile sainte. Cette pratique, on peut en trouver les origines dans les récits bibliques. Alors, c'est l'onction de Moïse par Aaron, c'est l'onction de David par Samuel, ou encore l'onction des rois hébreux par le grand prêtre. D'accord. Alors, on pourrait peut-être partir, c'est un peu atypique et un peu paradoxal dans une émission radiophonique, mais d'une image, c'est un petit défi qu'on se lance là, mais bon, pourquoi pas. Partir d'une image, alors, vous avez choisi en fait de vous intéresser à deux panneaux d'un triptyque qui, je crois, est conservé au musée de Cluny. Au musée national du Moyen-Âge. Au musée national du Moyen-Âge. Et ce triptyque, alors, sur un des volets, on voit notamment le sacre de Louis XII, c'est ça ? En 1498, oui. En 1498. Alors, essayons peut-être de décrire un petit peu ces deux panneaux, peut-être, et de les mettre en parallèle. Alors, en effet, on a deux panneaux qui faisaient partie d'un triptyque qui était exposé dans la cathédrale d'Amiens. Puisque chaque année, la Confrérie du Puy-Notre-Dame, donc une confrérie, c'est une association de dévotion à l'époque médiévale, la Confrérie du Puy-Notre-Dame d'Amiens organisait chaque année un concours de poésie autour d'un thème lié au culte de la Vierge Marie. Et donc, chaque année, il y avait un lauréat qui était désigné pour son poème. Et dans le même temps, il y a une peinture qui était exécutée pour être exposée dans la cathédrale. Et donc, en 1501, on a ce triptyque qui a été réalisé, qui a été peint sur bois. Triptyque dont il manque le panneau central. Donc, on a en fait les deux panneaux latéraux qui, à l'origine, étaient peints sur les deux faces. Aujourd'hui, il y en a seulement un qui est peint sur les deux faces. Le revers du second a été dégradé. Et donc, ces deux volets nous présentent deux rituels. Sur le panneau gauche, on a le sacre de David. Donc là, une référence vétéro-testamentaire, une référence au texte de l'Ancien Testament. Et puis, sur le panneau de droite, on a le sacre de Louis XII qui a eu lieu en 1498. Et qu'est-ce qu'on voit exactement quand on regarde ce... Qu'est-ce qui frappe l'imaginaire des contemporains ? Essayons de le décrire en quelques mots, Jérôme Burtin. Alors, ce qui frappe, c'est, me semble-t-il, la symétrie qu'on observe entre ces deux panneaux. Puisque sur le panneau de gauche, on a au centre le roi David qui est agenouillé, qui est entouré d'hommes d'armes et qui est accompagné de Samuel, donc celui qui l'a ouin, celui qui l'a sacré, pourrait-on dire. Et sur le panneau de droite, on trouve dans une composition similaire, dans une composition identique, le sacre de Louis XII. Au centre, Louis XII, reconnaissable à son manteau azur fleur de lisé, recouvert de fleurs de lisse, qui est en prière, les mains jointes. Et autour de lui se trouvent les douze pères. Alors, que sont les douze pères ? Eh bien, dans la cérémonie du sacre, il y a douze personnalités qui jouent un rôle éminent. À gauche de Louis XII, on va trouver les six pères ecclésiastiques, qui sont six évêques. Et sur la droite, on va trouver les six pères laïques, qui sont soit des ducs, trois ducs, soit des comptes, trois comptes. D'accord. Essayons de reprendre un petit peu à partir de cet exemple les choses. Donc, vous avez dit, le sacre, finalement, c'est un couronnement et une onction. Les origines de l'onction, ça remonte à quelle période, si on pouvait un petit peu le rappeler à nos auditeurs ? L'onction, on a les origines vétérotestamentaires, les origines de l'Ancien Testament que j'ai évoquées tout à l'heure. Cette origine vétérotestamentaire, elle subit une forme d'éclipse, puisque dans les débuts de l'ère franque, les mérovingiens ne font pas appel aux ecclésiastiques pour les investir dans leur pouvoir. Et ce n'est qu'en 751 que Pépin le Bref, donc Pépin le Bref, c'est le premier des Carolingiens, c'est celui qui dépose Schildéric III, le dernier des mérovingiens. Eh bien, en 751, Pépin le Bref est le premier chef franc à recevoir l'onction, une onction qu'il reçoit à Soissons. Mais pour Pépin le Bref, comme pour ses successeurs, l'onction reste distincte du couronnement. Ce sont deux cérémonies qui n'ont pas lieu au même moment, elles sont parfois séparées de plusieurs années, et qui n'ont pas non plus lieu au même endroit. Par ailleurs, les Carolingiens ne revendiquent pas le monopole de l'onction, ils considèrent qu'il est possible de répéter cette onction, et elle ne semble pas avoir été considérée comme nécessaire pour monter sur le trône. D'accord. Ça c'est l'onction, et le couronnement, les premières traces de couronnement qu'on a, ça concerne quelle période ? Alors, les origines du couronnement, eh bien elles sont plus tardives. On peut essayer de les situer à l'Empire romain, avec le port du diadème, qui a été effectué par Constantin au début du IVe siècle après Jésus-Christ, sachant que ce port du diadème, eh bien c'était une coutume qui avait été empruntée à l'Orient, une sorte de version modifiée de la couronne de laurier des empereurs romains. Et donc en Occident, cette pratique du couronnement, elle refait surface, elle ressurgit à la Noël de l'an 800, lorsque Charlemagne est couronnée par le pape Léon III, sans onction. D'accord, sans onction. Donc on voit bien qu'il y a déconnexion encore, et finalement il va y avoir combinaison des deux au début du IXe siècle, c'est en 816, c'est ça ? En 816, tout à fait, avec le sacre, donc cette conjonction de l'onction et du couronnement, pour Louis le Pieux, qui est sacré par le pape Étienne IV dans la cathédrale de Reims. Il faut signaler, on est toujours au IXe siècle, que vraiment l'archevêque Ingmar de Reims est un homme très important, parce que lui, il a un petit peu théorisé, en quelque sorte, cette combinaison des deux, onction et couronnement, pour faire ce qu'on appelle le sacre. Voilà, donc Ingmar, c'est l'archevêque de Reims, entre 845 et 882, et donc c'est lui qui crée un véritable rituel liturgique qui vient amalgamer, qui vient combiner le cérémonial de l'onction et le cérémonial plus séculier du couronnement. Donc c'est lui qui vraiment lit les deux dimensions du sacre et du couronnement, de l'onction et du couronnement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer une première pause dans cette émission avant d'examiner le déroulement des étapes du sacre et cette pause sur Radio Campus Rouen dans l'émission Au miroir de Clio. On va la faire en compagnie d'une œuvre du Père Martin. C'est la messe du sacre des rois de France donnée en 1949 pour Étienne Moulinier. On écoute ici l'offertoire. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen et nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Burtin, professeur agrégé d'histoire au lycée Léopold Sédar-Sangor d'Evreux et nous parlons de la légitimation religieuse du pouvoir royal en France à la fin du Moyen-Âge. Alors Jérôme Burtin, on a évoqué avec vous le rituel fondamental pour les rois de France au Moyen-Âge, donc le sacre, et on a un petit peu décodé les origines de ce rituel. Mais là, on va peut-être s'intéresser au déroulement de ce rituel. Alors d'abord, peut-être un mot, parce que c'est toujours important, un mot sur les sources, les sources dont disposent les historiens. Est-ce qu'on peut dire un mot ? Quelles sont les principales sources pour examiner ces sacres ? Alors je pense qu'on peut distinguer, disons, trois types de sources. Le premier type, ça serait des sources qu'on pourrait qualifier de normatives, des sources qui donnent des règles. Alors concernant le sacre, on a ce qu'on appelle des ordines. Alors un ordo, des ordines au pluriel. Un ordo, c'est un texte qui définit le déroulement liturgique de la cérémonie du sacre. Et donc au Moyen-Âge, on a différents ordines qui peuvent se succéder, même qui se succèdent. Alors on a un premier ordo qui est l'ordo de Reims en 1230. On a ensuite un ordo qui est réalisé dans la seconde moitié du XIIIe siècle, qui est le dernier ordo réalisé sous la dynastie capétienne. On a ensuite un ordo qui est réalisé sous le règne de Charles V en 1364. Et puis ensuite, cet ordo de Charles V, qui devait servir de modèle cérémoniel, il devient indisponible pendant la guerre de Cent Ans. Et donc en 1429, Charles VII, qui est sacré à Reims, revient au dernier ordo capétien. En 1461, Louis XI est sacré avec un ordo qui fait la synthèse entre le dernier ordo capétien, celui de Saint Louis, et celui de Charles V. Donc il essaye d'effectuer un mixte entre deux ordines. Et puis en 1484, c'est le sacre de Charles VIII. Et donc le sacre de Charles VIII, il réintègre l'ensemble des éléments liturgiques de l'ordo de Charles V, de 1364. et c'est celui qui va continuer à être utilisé pour la suite. Alors, précisons quelque chose d'important, Jérôme Burtin, dans ses ordinesse, on trouve à la fois du texte et des images. Voilà, on trouve à la fois du texte et des images. Alors on a d'un côté le texte qui décrit les personnages qui doivent intervenir, les gestes qu'ils doivent effectuer, les chants, les chants sacrés, les chants religieux qui doivent être entonnés. Et puis on a en parallèle des illustrations, des enluminures, parfois extrêmement recherchées, qui accompagnent ce texte. D'accord. Alors, disons qu'évidemment, ce type de source a intéressé, a mobilisé un certain nombre d'historiens. Il y a une historiographie importante au XXe siècle, ou encore au XXIe siècle, autour du sacre. Notamment anglo-saxonne, mais pas uniquement. Jérôme Burtin. Il y a eu très tôt un intérêt pour les cérémonies. Alors, si vous le permettez, je vais revenir au XVIIe, XVIIIe siècle. En France, au XVIIe, XVIIIe siècle, on a des cérémonialistes de cours qui vont s'attacher à collationner, à réunir des recueils de description et d'organisation des cérémonies royales. Pour ce qui est du travail des historiens plus professionnels, les historiens français se sont peu intéressés, en définitive, aux cérémonies royales, ou plutôt, cet intérêt est apparu plus tardivement que dans d'autres régions. Pourquoi ? Est-ce qu'on a une idée de ça ? Peut-être parce que ce sont des sources trop normatives et donc peut-être rébarbatives. Enfin, je ne sais pas. Je fais une hypothèse. Alors, des sources normatives, oui. Alors, sachant qu'on a aussi, par ailleurs, des sources qui sont plus descriptives ou des sources qui sont plus pragmatiques avec des contes, etc. Mais je pense que la raison principale, c'est que la cérémonie était considérée par les historiens comme un décor ou même un décorum qui était superficiel et qui venait en fait masquer la véritable histoire politique. Donc, en fait, c'est plus le fait d'un désintérêt que celui d'un manque de sources. Le premier historien français qui a commencé à s'intéresser aux rituels royaux, ça va être Marc Bloch avec son maître livre, Les rois Thomas Turges. Mais ensuite, avec l'école des Annales qui apparaît, cet intérêt va s'estomper. Et cette veine historiographique, elle va plutôt être exploité par des historiens anglo-saxons. Donc, on a l'ouvrage d'Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi. Donc, Kantorowicz, c'est un Allemand qui enseignait aux Etats-Unis et il a donné naissance à une école qu'on appelle l'école cérémonialiste américaine. Et cette école cérémonialiste, elle s'est intéressée majoritairement à quatre grandes cérémonies royales que sont le sacre du roi, l'entrée du roi dans les villes, le lit de justice et enfin les funérailles royales. D'accord. Alors, on a fait cette mise au point un peu historiographique mais qui semblait importante. Alors maintenant, on va essayer un petit peu de décrire par le menu les étapes du sacre. En fait, tout commence la veille du sacre par l'entrée du roi à Reims. Et oui, puisque le roi, il a une cour itinérante, il peut résider dans différents palais, sa capitale se situe à Paris et donc le roi n'est pas nécessairement déjà présent à Reims. Donc il faut déjà qu'il se rende dans la ville de Reims. Lorsqu'il arrive, ça donne lieu à une cérémonie qui est celle de l'entrée solennelle dans la ville de Reims qui a lieu le plus souvent la veille. Et ce n'est que le lendemain de son entrée que le sacre a lieu. Alors justement, le lendemain, essayons d'écrire les choses. Qu'est-ce qui se passe par ordre un peu chronologique, Jérôme Burtin ? Alors le roi, il a passé la nuit dans le palais du Thau. Le palais du Thau, c'est le palais de l'archevêque de Reims, l'un des six pères ecclésiastiques qui vient accueillir le roi et qui lui offre le gîte et le couvert. Et donc au matin du sacre, il y a deux des pères ecclésiastiques, deux évêques qui viennent chercher le roi au palais du Thau pour l'accompagner dans la cathédrale. Le roi est installé dans la cathédrale. C'est ensuite la Sainte Ampoule qui est amenée dans la cathédrale. Alors cette Sainte Ampoule, elle est convoyée par les moines de l'abbaye de Saint-Rémy de Reims et elle est convoyée en procession sous un dé, c'est-à-dire sous une étoffe tendue au-dessus de l'objet et qui est maintenue cette étoffe par des montants en bois qui permettent de la protéger. D'accord. La cérémonie peut commencer. Le roi prête deux serments. Il commence par prêter le serment ecclésiastique puis il prête le serment du royaume. Alors la composition de ses serments elle a évolué dans le sens d'une complexification qui a aussi obéi aux exigences du contexte en particulier de celui de la guerre de Cent Ans. Après la prestation de ces deux serments, le clergé et le peuple donnent leur assentiment en criant fiat fiat ce qui est une formule d'acquiescement. Et c'est à ce moment-là que peut avoir lieu véritablement l'onction du roi de France. Là on entre vraiment dans le moment crucial de la cérémonie. C'est ça ? Voilà, c'est l'acmé du cérémonial sachant que l'onction est précédée par une forme d'adoubement. Le roi va abandonner ses vêtements antérieurs et il va recevoir les souliers, les éperons et enfin l'épée qui va faire de lui le bras séculier de l'église. Et c'est après cette cérémonie d'adoubement donc le fait de devenir chevalier que est réalisée l'onction. C'est l'archevêque de Reims qui va la réaliser mais l'archevêque de Reims ne va pas ouindre le roi avec uniquement le contenu de la Sainte Ampoule. Alors peut-être juste un petit point sur la Sainte Ampoule. La Sainte Ampoule c'est le récipient qui contient une huile sainte qui est réputée avoir été reçue de la colombe du Saint-Esprit et donc cette huile de la Sainte Ampoule elle va être mélangée à une autre huile bénite et l'archevêque de Reims va déposer ce mélange huilé à neuf endroits du corps du roi. Tout d'abord sur sa tête puis sur sa poitrine puis entre ses épaules sur ses deux épaules à la jointure des bras et enfin sur ses deux mains. Donc ça c'est l'onction et ensuite il y a un troisième moment dans cette dernière phase en quelque sorte c'est la remise des vêtements royaux et des régaliats. Voilà donc ensuite une fois que le roi a été loin aux neuf endroits et bien on lui remet les régaliats c'est-à-dire les insignes de la royauté. Ces insignes de la royauté on les a fait venir de l'abbaye de Saint-Denis. On a dit tout à l'heure que la Sainte Ampoule était conservée dans l'abbaye Saint-Rémy de Reims. Les régaliats eux sont conservés à Saint-Denis et donc ils doivent être convoyés par les moines et par l'abbé de Saint-Denis jusqu'à Reims. Alors qu'est-ce qu'on lui remet à notre roi ? On lui remet tout d'abord l'anneau. L'anneau c'est le signe de la dignité royale et de la foi catholique. Ensuite on lui remet des gants qui sont destinés à éviter la souillure du contact avec les objets profanes. A la fin de la cérémonie ces gants sont brûlés comme la chemise du roi qui a été imbibée par la Sainte Huile. Puis le roi va recevoir le sceptre dans la main droite et la main de justice dans la main gauche. Donc la main de justice c'est l'objet qui symbolise la fonction royale la plus sacrée celle qui est tenue de Dieu à savoir établir la justice et lutter contre toutes les iniquités dans le royaume. Dernier moment le roi est couronné par l'archevêque de Reims sachant que les douze pères les six pères laïques les six pères ecclésiastiques doivent soutenir la couronne et ensuite le roi une fois couronné est accompagné pour aller s'asseoir sur un trône. La cérémonie elle se conclut par une dernière profession de foi du roi et elle s'achève par le baiser de paix et de fidélité des douze pères. A lieu alors une messe pendant laquelle le roi va communier sous les deux espèces c'est-à-dire qu'il va recevoir à la fois le pain corps du Christ et le vin sang du Christ ce qui est théoriquement un privilège réservé uniquement aux clercs et pas aux laïcs. Puis le roi va quitter la cathédrale non sans avoir laissé sa lourde couronne et l'avoir échangé contre une couronne plus légère. D'accord. Ça c'est ce que nous décrivent les ordinesses en quelque sorte mais évidemment on imagine qu'il y a parfois des écarts entre la théorie et la pratique et que cette cérémonie évolue finalement. Tout n'est pas figé en fait. Voilà on peut dire que la cérémonie du sacre de la fin du Moyen-Âge elle est le fruit de toute une accumulation de toute une sédimentation rituelle. Alors à cet égard on peut citer un exemple la remise des gants par l'archevêque de Reims au roi et bien c'est une pratique qui est introduite par l'ordo de Charles V pour éviter la souillure des mains du roi par les objets profanes. Donc pas à pas il y a de nouvelles pratiques qui sont introduites dans la cérémonie. Il ne faut pas croire que c'est une cérémonie qui n'évolue pas enfin figée etc. C'est quelque chose qui bouge et c'est le travail des historiens d'essayer de pointer ces évolutions j'imagine. Voilà et c'est toute la difficulté d'essayer de croiser les sources de déterminer quelles sont les évolutions qu'on va pouvoir repérer entre telle relation tel récit de cérémonie pour tel roi et telle relation qu'on va trouver pour tel autre tout en restant conscient que la disparition d'un élément peut éventuellement être le fait d'un oubli du chroniqueur ou d'une mauvaise vision dans la cathédrale Oui d'accord Bon écoutez ce que je vous propose c'est qu'on marque une deuxième pause musicale dans cette émission avant d'aborder dans une dernière partie les objets les supports de la sacralité royale et donc d'élargir un petit peu nos perspectives et vous avez choisi le titre suivant Jérôme Burtin on va écouter le groupe britannique Sex Pistols c'est un titre de 1977 c'est God Save the Queen sur Radio Campus Roi Vous écoutez Au miroir de Clio sur Radio Campus Roi et nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Burtin professeur agrégé d'histoire et nous évoquons aujourd'hui la légitimation religieuse du pouvoir royal en France à la fin du Moyen-Âge Alors Jérôme Burtin on a décrit les différentes étapes on a vu la complexité aussi du sac un rituel très important au fondement finalement de la royauté au Moyen-Âge dans le Moyen-Âge français maintenant on va un petit peu élargir si vous voulez bien les perspectives en nous intéressant aux objets aux supports de la sacralité royale et on pourrait peut-être revenir sur la fameuse légende on l'a évoqué mais on n'a pas vraiment donné de détails la fameuse légende de la Sainte Ampoule parce que c'est vraiment intéressant pour voir comment se construisent les choses dans toute l'épaisseur du Moyen-Âge Jérôme Burta cette légende ce récit de la Sainte Ampoule on peut le faire remonter au IXe siècle et retrouver là encore le personnage d'Inkmar de Reims donc cet archevêque de Reims en 852 Inkmar effectue la translation des reliques de Saint Rémy de Reims et il découvre dans le sarcophage du Saint une ampoule d'aromate qui aurait servi à embaumer ce prélat de la fin du 5e siècle et en 869 Inkmar va rédiger la vie de Rémy et c'est dans cette vita qu'il va donner forme à la légende qui associe le baptême de Clovis la légende de la Sainte Ampoule et le rôle de Saint Rémy alors quel est le récit qu'il développe et bien il nous dit que Saint Rémy qui était l'archevêque de Reims à la fin du 5e siècle se trouva fort dépourvu lorsque le moment de baptiser Clovis fut venu en effet le clair qui devait apporter la Sainte Huile le crème à Rémy ne parvenait pas à progresser dans l'église étant donné que cette église était envahie par la foule et donc Rémy aurait alors levé les yeux au ciel pour implorer l'aide du Seigneur et sa prière fut exaucée puisque la colombe la colombe du Saint-Esprit apparut à ce moment-là portant dans son bec une petite ampoule de crème une petite ampoule d'huile sainte et donc c'est d'après la légende avec ce baume sacré que Clovis fut baptisé et que tous les rois venus à Reims par la suite furent sacrés et donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette origine divine de la sainte huile elle permet au roi de France de se distinguer des autres monarques qui eux aussi sont sacrés le roi d'Angleterre par exemple est sacré sauf que le roi d'Angleterre lui il achète sa sainte huile au magasin à côté de la cathédrale alors que le roi de France lui est sacré par l'huile du Saint-Esprit ça c'est un premier travail d'Ankhmar donc qui crée une espèce de précédent mais en fait cette légende de la sainte ampoule qu'il a écrite au 9ème siècle ne va vraiment prospérer que plus tard c'est à dire au 12ème 13ème siècle elle va être reprise et incorporée à la cérémonie du sacre oui puisque la première évocation de l'ampoule lors d'un couronnement et bien elle date du sacre de Louis VII qui est sacré en 1131 et il faut attendre le règne de Saint-Louis entre 1226 et 1270 pour que la sainte ampoule soit intégrée dans le rituel soit intégrée dans le dernier ordo capétien qui est qui est rédigé à ce moment là il y a bien une construction d'une légende une reprise d'une légende donc là il faut bien comprendre ça dans l'épaisseur des siècles c'est ça Jérôme Burtin mais il n'y a pas que sur cette question que des rituels évoluent on peut penser aussi à la question des fleurs de lys qui est aussi très importante comme support comme objet de la sacralité royale et là aussi tout un processus toute une construction tout au long des siècles oui alors on peut commencer par rappeler que les fleurs de lys elles ont été utilisées à toutes les époques et presque dans toutes les civilisations elles ont été utilisées à la fois comme un motif décoratif et en même temps comme un emblème et on peut retrouver les exemples les plus anciens sur des bas-reliefs assyriens du troisième millénaire avant Jésus-Christ ou encore des utilisations dans des monnaies grecques romaines ou gauloises pendant le haut Moyen-Âge la fleur de lys elle va conserver son caractère d'attribut royal mais elle va aussi se charger d'une valeur christologique c'est à dire que la fleur de lys va être associée à la personne du Christ sans doute en lien avec l'un des versets du cantique des cantiques et puis à la fin du deuxième siècle au treizième siècle la fleur de lys va prendre une valeur mariale là encore en faisant référence à un autre verset du cantique des cantiques donc la fleur de lys elle est à la fois un symbole de souveraineté un attribut de pouvoir et en même temps elle est un symbole de pureté de virginité de chasteté Extrait d'un article signé Colette Bone dans le dictionnaire du Moyen-Âge un texte paru en 2002 sous la direction de Claude Govard Alain Delibera et Michel Zinck L'or et l'azur sont attestés dans la famille royale à partir de 1130 mais les fleurs de lys ne parsèment les vêtements de Louis VII qu'à son départ pour la croisade en 1147 Les lys figurent sur les seuls à partir de Philippe Auguste et sur l'écu royale à partir de Louis VIII entre 1223 et 1226 Le passage du semé aux trois lys en hommage à la Trinité date de Charles V En choisissant le lys les capétiens affirment leur vocation de roi chrétien juste et béni de Dieu et leur lien au monde céleste dont l'or et l'azur rappellent les couleurs Pour ces armoiries célestes est inventée une légende d'origine qui se formalise vers 1340 autour du monastère de Joyenval Clovis qui doit affronter le roi païen Conflat porte sur son bouclier trois croissants ou trois crapauds Un ange apparaît à un ermite près de la fontaine du lieu pour lui apporter trois lys venus du ciel en signe de victoire Grâce à Clotilde les lys sont remis au roi Ils assurent la victoire et la conversion du prince franc Dans certaines versions l'ange apporte en même temps l'oriflamme D'autres attribuent les deux ansignes à Charlemagne L'entourage de Charles V assure le succès de la légende et du pèlerinage royal de Joyenval On a vu la légende de la Sainte Ampoule les fleurs de lys on pourrait dire aussi un mot dans cette partie qui concerne les objets les supports de la sacralité royale on pourrait dire un mot du toucher des écrouelles du pouvoir thaumaturgique du roi de France Jérôme Burta Le roi de France est un roi thaumaturge c'est-à-dire qu'il possède un pouvoir thaumaturgique c'est-à-dire qu'il a la capacité d'accomplir de faire des miracles Alors quel est le miracle que le roi de France peut accomplir ? Il peut toucher les écrouelles Alors les écrouelles ce sont des plaies qui sont liées à des abcès d'origine tuberculeuse qui se trouvent au cou des malades Et donc le roi en apposant les mains sur les malades est censé pouvoir guérir les individus qui en sont atteints Alors à quelle époque on peut essayer de faire remonter cette pratique ? On peut la situer au règne de Louis VI Donc Louis VI qui règne entre 1108 et 1137 Et bien c'est lui qui lance le miracle royal C'est rapporté vers 1124 par Guybert de Nogent qui est abbé de Nogent sous Coussi et qui indique avoir vu le roi Louis VI le Gros guérir des scrofuleux en les touchant et en faisant le signe de la croix Et le chroniqueur ajoute que le père de Louis VI donc Philippe Ier pratiquait lui aussi ce miracle mais il avait perdu ce pouvoir en raison de ses péchés puisque Philippe Ier était adultérant D'accord C'est à cette époque que remonterait ce pouvoir thaumaturgique des rois de France c'est ça si je comprends bien Alors c'est à cette époque qu'il émerge avec cette nuance toutefois qu'il n'est pas immédiatement accepté par les clercs qu'il n'est pas immédiatement accepté par l'église ce n'est qu'à la fin du XIIIe siècle avec la canonisation de Saint Louis que l'église va commencer à accepter ce miracle royal et que ce pouvoir thaumaturgique va être considéré comme étant une vertu héréditaire du roi capétien une vertu qui est qui serait consubstantielle à son sang ou à sa semence d'accord donc on voit bien là encore la construction des choses dans une épaisseur temporelle assez extraordinaire alors quant à l'expression Rex Christianissimus roi très chrétien elle remonte aussi à cette fin du Moyen-Âge ou elle est plus ancienne encore ? alors elle est là encore plus ancienne puisque le qualificatif est déjà attribué à Pépin le Bref à Charlemagne toutefois il ne leur est pas réservé et il leur est attribué uniquement à titre d'éloge individuelle il est justifié uniquement par l'action personnelle de ces monarques et c'est seulement à partir des 14e et 15e siècle que les rois de France obtiennent le monopole de cette appellation à la suite d'une intense campagne de propagande puisque les littérateurs les légistes qui se trouvent autour du roi Charles V en viennent à revendiquer pour leur maître le monopole de cette expression de Rex Christianissimus et cette revendication du monopole en vient à être acceptée non seulement par la papauté puisque c'était la papauté qui utilisait cette expression pour qualifier le roi de France acceptée par la papauté et acceptée par les autres royaumes européens qu'ils soient alliés ou ennemis de la France Je crois qu'on a bien compris comment les choses se construisent dans la durée peut-être un petit mot de conclusion sur le le sens de la sacralité royale enfin qu'est-ce que vous pourriez pourriez donner comme mot de conclusion Jérôme Burta Alors je pense qu'on peut conclure en disant que le roi de France a réussi à travers le sacre à travers un ensemble de croyances qui lui sont attachées donc la croyance à la Sainte Ampoule l'hélice l'expression Rex Christianissimus le roi de France a réussi à construire un ensemble cohérent de croyances qui lui ont permis de se légitimer face à la société politique en rappelant quand même que la légitimation religieuse n'est pas le seul outil de légitimation il y en a beaucoup d'autres et à cet égard on peut penser à compter de la moitié du 15ème siècle à la légitimation impériale du pouvoir royal qu'on peut lier à l'arrivée d'un grand nombre de savants et d'artistes en France depuis la péninsule italienne Bon, écoutez, très bien c'est sur cette magnifique synthèse que se termine cette émission nous étions aujourd'hui en compagnie de Jérôme Burtin professeur agrégé d'histoire et nous évoquions la légitimation religieuse du pouvoir royal français à la fin du Moyen-Âge un grand merci à l'équipe de Radio Sangor la radio du lycée Sangor d'Evreux et Agnès Prevel pour leur accueil on se retrouve très vite sur Radio Campus Rouen à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada